Alors que les grands médias nationaux n'ont parlé que de cela, les juifs et les musulmans, une info catholique ornaise l'aurait bien sûr passée totalement inaperçue. Figurez-vous que durant la seconde guerre mondiale, on pouvait aussi mourir d'être catholique. Je ne sais pas ce que Roger Kuckerman, le président du CRIF, qui lutte contre l'oppression en pense, c'est vrai qu'il n'y a pas de jeunes musulmans impliqués dans cette affaire-là. C'est l'histoire de deux frères, originaires du père Chornet, André et Roger Vallée, une vingtaine d'années chacun, au début de la seconde guerre mondiale. Ils ont été requis pour le service du travail obligatoire en Allemagne, où ils ont créé un groupe de jocs, les jeunesses ouvrières catholiques, créé une chorale, organisé des offices, jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par la Gestapo pour atteinte à la sûreté du Reich, pour, ça ne s'invente pas, délit d'action catholique. Les deux frères ont alors été envoyés en camp de concentration, où ils ont rapidement perdu la vie. Retrouver la sérénité entre juifs et musulmans, c'est ce que voulait François Hollande cette semaine. La sérénité pour les frères Vallée, ça n'est plus tout à fait certain. Mgr Haber, l'évêque de Cé, vient de lancer une enquête pour leur béatification. Dans l'Ouest